... Je vous propose que nous reprenions nos activités académiques et je vais donner la parole en premier lieu à notre secrétaire annuel Gérard Morvan pour le procès verbal de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues, nous avons eu le mercredi 6 janvier 2016 une séance consacrée aux actions de groupe appliquées à la santé, aux fameuses classes d'action, quelle responsabilité pour les chirurgiens. Cette séance dans le cadre de la section Consultants et Experts était modérée par Iraj Gangebach et Jean-François Mercier. Maître Benoît Javot a traité des actions de groupe dans le domaine de la consommation, Maître Sabine Gilbert dans le domaine de la santé avec un projet de loi, Maître Jean-Pierre-Yves Chapeau, des actions de groupe dans le domaine de la santé en nous expliquant le point de vue des avocats des victimes, et enfin Madame Françoise Camara a traité à sa façon les actions de groupe dans le domaine de la santé à le point de vue du magistrat. Alors bien qu'ils ont appris que bien qu'encadrés, ces actions de groupe risquent fort de modifier dans l'avenir l'exercice de la médecine. Alors pour des problèmes de notion de temps qui visiblement ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes de loi que chez les médecins, il y a eu très peu de discussions, ça s'est limité à Jean-Louis Ribardière et à Philippe Bonnichon. François Nicolas Gombeau nous a ensuite expliqué l'impact sur les contrats d'assurance qu'allaient avoir ces actions de groupe en nous expliquant le point de vue du juriste et Jean-Edouard Cloteau, le point de vue du chirurgien. Nous avons compris qu'il risquait d'avoir de grosses interrogations pour l'avenir que celui-ci de ce côté-là paraissait relativement son. Merci, M. le Président. Merci, Gérard Morvan. Donc je soumets ce compte-rendu à votre approbation qui s'oppose au procès-verbal de la semaine dernière ou veut poser une question qui s'abstient. Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant au secrétaire général pour les informations. Il n'y a aucune information nouvelle en dehors du rappel de la séance solennelle mercredi prochain en face c'est pas aux 12 rues de l'école de médecine parce que ce sera fermé parce qu'il y a un festival de jeunes femmes qui présentent des collections nouvelles. Alors on entrera par le boulevard Saint-Germain par le boulevard Saint-Germain. C'est à 15h30. Ça dure 3 heures. C'est volontaire de la part du bureau et du conseil d'administration pour permettre aux étrangers invités de s'exprimer sur l'honneur qu'on leur fait de les recevoir. Très bien. Merci Philippe. Donc maintenant je suis très heureux d'accueillir pour co-présider cette séance le président de l'Académie Argentine de Chirurgie le professeur Miguel Angel Chardulo de Buenos Aires qu'on a déjà eu le plaisir d'écouter à cette tribune et qui est déjà membre de notre association. Je lui donne maintenant la parole pour la première présentation à moins que tu veuilles dire un mot Miguel. D'accord. Merci.